Je ne me souviens de rien. Vous pouvez marcher jusqu'au pick-up. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je vais vous conduire au poste de secours. Essayez de marcher. Attention ! Oh merde... Hélène, c'est Janet. Je viens de récupérer un blessé sur la plage de Brighton. Il n'a aucun papier sur lui et il ne se souvient de rien. Je voudrais lui faire passer un scanner rapidement. Tu as un créneau ce matin ? Dans une heure. Parfait, je te l'amène. Alors, toujours aucun souvenir ? Regardez, j'ai trouvé cette clé dans votre poche. Ça vous dit quelque chose, la Winslow Bank ? Tenez. Qu'est-ce que c'est... Allô ? Ouais, c'est pas le moment. Ah bien, la Mangouste ? Amenez-vous, les gars. Il est en vie, mais dans un sale état. Bouge pour un temps ! Non, 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 non. M. Roland, cela fait si longtemps. Vous désirez consulter votre coche ? Faites la queue comme tout le monde. Puis-je récupérer votre clé ? Si vous voulez bien me suivre. Comme vous pouvez le constater, le système de sécurité de la banque a été renforcé. Depuis l'assassinat du président, tous les établissements ont fait de même. Bonjour, M. Roland. Il se trouve toujours au fond de la salle. La minuterie. M. Roland avait raison. Ils ont mordu à l'hameçon. Regarde toutes ces preuves. Ces documents ne doivent pas tomber entre leurs mains. Et on les aura. Du numéro 20 au numéro 1. Et ta mission sur ce mystérieux bateau ? Tu ne veux toujours pas m'en parler ? Si c'est encore une idée de cette fille, à ta place, je me méfierai. Je ne la sens pas. Vas-y, amorce la bombe. Je suis tombé dans mon propre piège. Oh, oh. Je ne comprends rien au système de sécurité. De l'infarie 8, je signale des coups de feu à la Rundslo Bank. Je demande du renfort. Tirez la vue, les gars ! Pas de panique ! Je vous en prie ! Vous êtes poussés ? Je vous répète que numéro 13 est toujours en vie. Réronnez la Mangouste ! Tu le rappelais qu'ici, immédiatement ! Ici Centrale, appelle aux unités circulant aux alentours de la Rundslo. Signalez-vous, s'il vous plaît. Si joli votre déposition, vous ajoutez même, ne pas vous sentir l'âme de ses touchants. Mais vous conviendrez que je ne peux pas me contenter de tels arguments. En revanche, j'ai ici une preuve accablante. Emery, les images, s'il vous plaît. Regardez ce cliché. Vous voyez l'impact derrière la tête. D'où la balle est-elle partie, à votre avis ? L'immeuble, là. Regardez, pile dans la trajectoire. Et qui voilà ? Bien. Dois-je aller vous chercher un miroir ? Dois-llez-vous enfin avouer l'assassinat de... Agent Scott sur la une. Alors, ce dossier ? Provaise nouvelle, Colonel Amos. Le dossier militaire de Steve Roland a disparu du Pentagone. Là-bas, ils affirment que votre homme a bien été tué lors d'une mission il y a plus de deux ans au Mexique. Eh bien. On va pouvoir rassurer la veuve. Mais en attendant d'annoncer votre résurrection, Capitaine Roland, nous allons... Que se passe-t-il ici ? Hé, psst. Bouge pas, je vise les menottes. Ragi de te retrouver. La Mangouste t'a retrouvée. Rejoins-moi sur le toit de l'immeuble. Mais pas de carton sur les agents du FBI, hein. La fille de la banque. Mais qu'est-ce que c'est... Relâchez pas ! Où planquez-vous l'satoué ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est vrai, mais ils ont un autre... Où planquez-vous l'satoué ? Relâchez ! 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 Avance-la ! Allume ! Je te dis qu'ils planquent des bureaux à Brooklyn, c'est là qu'ils ont transféré le gars ! Venez ! Hé, par ici ! Tu n'as pas l'air ému de me retrouver. Tu disais la vérité, alors ? Tu as réellement perdu la mémoire ? Mais qui êtes-vous ? Je suis le Major Jones, l'ordonnance du Général Carrington. Ça ne te dit rien ? Carrington a disparu depuis trois jours. Il menait une contre-enquête sur l'assassinat du Président Sheridan. Lui seul peut prouver ton innocence. Ne restons pas ici. Il faut escalader ce mur. Tiens. Je passe devant. Vas-y ! Un addict doit nous contacter d'un instant à l'autre. Il sait où Carrington est séquestré. Là-bas ! Avec la femme ! Il a été encore indifférent... Ils sont trop loin. Serre-toi de la lunette pour viser ! Il a été fait des rouleurs, mais ils ont eu, pour vous abonner. Ne lâchez pas ! C'est parti 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 ! Carrington a été mis au arrêt par le Général Standwell. Il est séquestré à Emralph. Une base militaire complètement isolée dans les montagnes à panache. Il me reste à découvrir pourquoi Standwell tenait Carrington à l'écart du Patagone. Je t'assure qu'ils sont là-dedans ! Je t'assure qu'ils sont là-dedans ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! 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 Dépêchez-vous ! Ils m'ont enferré ! Je le tiendrai pas longtemps ! Je vais la voir, cette garce ! Je vais démarrer l'appareil. J'ai besoin de votre aide, mais... Je vous remontre. Couvre-nous. C'est bon. Monte dans l'appareil. On va planquer l'hélico. Préviens-nous dès que tu vois le chalet. Je comprends pas. Sur le plan, le chalet devrait se trouver. Quoi ressemble notre cible ? On a même pas de photos ? Ne lâchez pas ! Ne pose pas de questions. Trouvez-le, c'est pour lui ! Arrêtez, les mecs ! Arrêtez ! On t'a lâché un peu loin du but. Trouve la cascade, le chalet est de l'autre côté de la rivière. Arrêtez, le chalet est de l'autre côté de la rivière. Arrêtez, le chalet est de l'autre côté de la rivière. Arrêtez, le chalet est de l'air. Arrêtez, le chalet. Bon. On laisse tomber. Fais pas chier ! Filma plutôt ta boussole. Je l'ai perdue. Mais quel boulet ! ALERTE ALERTE Attention! Il n'a pas l'eau! NOOOOOOO! Notre nouveau patient se remet de ses émotions. Il paraît que vous souffrez d'amnésie, mon ami. À vos ordres, mon colonel ! La ferme ! Rassurez-vous, nous disposons d'un excellent service de neurologie à plein rock. Alors, il a parlé ? Patience. Il vient seulement de reprendre ses esprits. Le numéro 1 veut le nom de tous ses complices. Cet imposteur de numéro 17 n'est peut-être pas le seul à avoir infiltré le groupe. Examinez également son torse. Et dites-moi si vous trouvez les traces des trois balles que je lui ai administrées. Je commence à avoir un doute sur l'identité de cet homme. Je m'en occupe immédiatement. Passez-le au jet, amenez-le-moi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Les chargements d'armes arriveront à destination ce soir, et mes hommes sont impatients de servir la cause. À vous ! J'ai ici son dossier militaire. Je l'ai fait disparaître du Patagone afin de bloquer l'enquête du FBI. Je vous raccompagne. Ce fut un privilège de vous rencontrer, Colonel McCall. Il est encore plus impatient que ses hommes, n'est-ce pas, Colonel ? On ne peut rien vous cacher, Général. C'est dans la boîte. Récupère le dossier Roland si tu veux prouver ton innocence. Je ne sais pas où McCall a prévu d'envoyer son stock d'armes, mais on va le faire sauter. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Winslow s'est repranché dans la salle de billard, venez Récupérez la liste des soutiens financiers Sous-titrage ST' 501 Infiltrez le sanctuaire et trouvez leur salle de réunion J'ai hâte de connaître le visage de numéro 1 Ne vous faites pas repérer avant mon signal Ils doivent être sur leur garde Sous-titrage ST' 501 On a passé tout le week-end à poncher la coque du bateau avec Matthew Dimanche prochain, on attaque l'antifouling Ne me parle pas de bateau, ça me donne le mal de mer Abattez-le ! Péro 13 a reçu trois balles dans le torse Qu'avez-vous fait de son corps ? L'arrivée des policiers m'a empêché de le récupérer Mais je vous assure qu'il n'a pas pu Taisez-vous ! Messieurs, le numéro 13 est toujours en vie Il faut s'en occuper avant qu'il ne fasse échouer les opérations Il sait qu'on l'a trahi Il va se manger Abattez-le ! Ne craignez rien pour la sécurité du numéro 1 Je suis le seul à connaître son identité générale L'anonymat vaut mieux qu'une armée de gardes du corps Les instructions sont formelles Nous maintenons la date des opérations Dans ce cas, allons rassurer nos convives N'oubliez pas Restez en action dans cette pièce Bien, monsieur Oui Regardez ce banquet Oui Le numéro 5 C'est le village qui nous attend Comment allons-nous justifier son absence auprès des convives ? Oh non, on ne sait pas encore Comment allons-nous justifier son absence auprès des convives ? Et il n'est pas C'est pas grave C'est pas grave Et il n'est pas grave C'est pas grave Et il n'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ne ratez pas Je me demande qui peut s'en occuper Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501